Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de corde à linge. Ça vous prend deux poulies comme celle-ci, en métal. Ça vous prend un mini-treuil pour serrer la corde à linge en métal. Votre corde à linge, moi, c'est celle qui est assez jaune et non la bleue. Celle-là, c'était pas extra durabilité, mais quand même la plus haute technologie. J'avais pas d'autre chose. Puis dans le fond, elle a 4 ans, puis elle commence à briser. Tandis que s'arrêter la bleue ou la petite verte, oubliez ça, là, avec les vents qu'on a avec la neige, pas la neige, mais les tornades, les cilets, ça, avec du linge sur la corde à linge à brise. Fait qu'une corde à linge, ça l'a 150 pieds de long en taux, fait que ça veut dire que vous vous arrangez pour trouver soit un poteau ou quelque chose. Moi, j'ai pris une ancienne tour d'antenne de maison pour l'installer dessus. Fait que j'ai calculé 75 pieds, un petit peu moins pour... Là, un petit peu de lousse, là, parce qu'on a reposé la tour. Mais c'est ça. Ça va vous prendre des épingles à linge. Ça, c'est certain. Ça va vous prendre des espaceurs robustes. Moi, je les prends en métal. Il en existe en plastique. C'est préférable en métal. Je vous dirai plus tard pourquoi, si je peux trouver ça en plastique. Ça peut vous prendre aussi celui-là. Je sais qu'il y en a beaucoup en plastique. Il serait préférable que vous achetiez celui-là. Celui-là, écoutez, il va vous passer au travers des années, très longtemps. Pour les épingles, là, vous allez pouvoir... Vous allez catcher pourquoi j'ai du plastique plus tard dans la chronique. Il y a des trous dedans. J'ai besoin de ça pour sauver du temps. Pour les épingles à linge, je préférence en bois avec un gros morceau de métal. Ça va tenir plus facilement. Ceux-là vont durer éternellement, pratiquement. Tandis que si vous achetez celle-ci, il débarque tout seul. Elle pète et elle revole partout. C'est moi qui ai fait ça. Je vous parlais des étendards tout à l'heure. Regardez. Ça, c'est un bon en métal. Il y en a des anti-rouilles. Moi, le mien a commencé à rouiller un petit peu, mais ça fait quand même 4-5 ans et plus que je l'ai. Même que lui, ça pourrait faire une dizaine d'années. Ça, c'est les anciens aussi. La problématique, c'est que les roulettes sont en plastique. Puis, ils vont casser. Regardez, ici, c'est déjà cassé. Puis, vous avez celui en plastique qui se vend à la partie-là avec les kits. Puis, ils se grugent ici. Ça fait qu'ils se brisent. Mais si vous avez acheté votre corde à linge, bon, les chiens vont hurler parce que... Ok, c'est beau. Maman, elle fait un film. C'est pas le temps, là. Puis là, c'est ça. Fait qu'essayez de ne pas acheter ça parce que ça ne durera pas. Tandis que celui-là, je vous garantis qu'il va durer longtemps. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vu des nouveaux 7 de corde à linge. Heavy Duty. Ils sont bronze. Les roulettes sont bronze en métal et tout. Super cool. Il est cher, par exemple, parce que j'ai vu ça, je pense, à 80 $ et plus. En tout cas, allez-y selon vos moyens, mais dites-vous que si vous investissez plus cher maintenant, bien, ça va vous durer plus longtemps. Fait que c'était ça l'exemple que je voulais vous donner pour ceux-là. Les épingles, pourquoi en plastique? Parce que je n'en ai pas encore trouvé en métal qui ont des trous comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'étends mon linge, j'en mets une comme ça. Moi, je charge toujours mes supports en métal au départ. Je vais vous revenir parce que j'ai de la musique. À moins que ça se calme, là, mais j'ai de la musique à côté de moi avec les chiens. Bon, ça y est, on continue. Je vais prendre un support avec un patalon. Je rentre comme ça, comme ça. Si c'est des jeans, bien, rentrez-les par la gange en arrière pour les mettre. Et c'est là pourquoi les épingles en plastique avec des trous. Parce que ça, je vous le disais tantôt, je n'ai pas trouvé d'épingles en métal avec des trous comme ça encore. Peut-être que je vais en trouver un moment donné. Je prends la cordonline, je le mets dessus. Puis c'est déjà étendu. Puis il va tenir. Après ça, c'est ça mes supports. Si vous avez des supports en plastique, utilisez-les. Si vous avez des épingles en plastique, utilisez-les aussi. Moi, j'ai récupéré ceux à grand-mère. Ils sont vieilles comme l'an 40, ça c'est certain. Mais je vais m'en servir jusqu'à temps qu'ils soient plus bonnes. Au niveau de l'investissement, quand j'en aurais besoin d'autres, là, j'investirai sur les épingles que je vous ai montrées tout à l'heure avec le gros rond en métal ici. Parce que ça, il ne se défrape pas. Quand tu pèses dessus, tant que les autres, tu pèses dessus, tout se revole. Donc là, je continue avec mon linge, les chandails. Je fais la même chose. Je l'embarque comme ça. Je le place comme il faut. Je pourrais attacher le bouton aussi. Mais aujourd'hui, il ne vend pas vraiment. C'est plutôt mort et très humide. Il va sûrement avoir de l'orage dans l'air. Donc, je fais la même chose, je le mets comme ça. Pour qu'est-ce qu'il y a des bords, les box-sortes, des choses comme ça, je vais le mettre comme ça. Je vais embarquer mes bords. Ça, c'est le fun parce que c'est en métal, donc ça va durer longtemps. Ils ne briseront pas, ils ne rouvront pas. Si jamais il y a l'apparence de puits, dites-vous que ça va aller beaucoup plus vite pour sortir votre linge que de l'enlever un morceau par un morceau. Moi, je le mets comme ça. C'est sûr que je vais le redescendre pour l'instant parce que je n'ai pas tout tombé sur mon linge. Pour les morceaux qui n'ont pas besoin d'être étendus, parce que je vais les mettre dans la salle de bain ou des choses comme ça, bien là, c'est sûr que je vais les tendre normalement avec plusieurs épingles. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, c'est sûr que là, vos épingles, ça va vous prendre un bac à épingles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un vieux support en bois. Vieux. J'avais un instant de tissu de douche. C'est un tissu qui est imperméabilisé. Vous voyez, ça, ça a déjà trois ans. Je trouve qu'il n'est pas même à gagner. Ça a bien du bon sens. Puis, je le rentre l'hiver, par exemple, pour le protéger. C'est ça que je me suis fait. Sinon, vous avez le choix de prendre des pots qui se vendent sur le commerce pour les mettre dedans. Comme là, j'avais mon pot de compost, parce que moi, j'ai déjà un autre pot de compost dans la maison. Ça fait que j'ai récupéré celui-ci pour mettre mes épingles. Ça fait qu'à quelque part, il va servir. Ça fait que je vais en faire pour ça. Est-ce qu'il y avait aussi votre panier à linge? Là, celui que j'ai ici, présentement, est en osier. Bon, OK. L'osier, si jamais il brise, on peut toujours réparer. Avec une petite broche ou quelque chose comme ça. Le tissu, ça change. Ça fait qu'il est récupérable d'une certaine façon. En tout cas, il peut me durer très longtemps. Puis, si jamais il n'est vraiment plus bon, je pourrais toujours faire un feu de cal dehors avec. Donc, si vous avez à vous acheter, que ce soit le panier à épingle ou le panier à linge, assurez-vous d'avoir un cycle de recyclage dessus. Parce que sinon, il va aller directement aux poubelles. Puis moi, ce que vous savez, j'essaie tout le temps de récupérer. Ça fait que si c'est récupérable pour mettre dans le bac de recyclage quand il sera cassé, au moins, il y aura assez de place-là et non à l'enfouissement. Donc, la même affaire, votre panier à linge. Votre panier à linge, il va l'avoir sur le marché beaucoup moins cher. Mais s'il n'y a pas d'insignes de recyclage, il s'en va dans l'enfouissement, ce n'est pas avantageux qu'on encourage les compagnies à faire des choses qui sont non recyclables. Fait que moi, c'est ça, là, j'ai continué à mettre mon linge. J'ai fini de mettre mes bas avec les sous-vêtements et tout. Je vais mettre mon étendeur entre la corde à linge pour empêcher qu'elle soit étroite et quartillée. Je vais continuer à mettre du linge tantôt parce que je vais faire un autre lavage. Fait que ça, comme ça. ça va permettre votre corde à linge de moins forcer aussi. Puis, c'est ça, là, à quoi ça sert. De toute façon, je pense que tout le monde connaît quand même ça. Fait que je vous remercie d'écouter mes vidéos. Vous pouvez faire vos commentaires. Vous avez des questions concernant le recyclage, ces choses-là, comment vous en départir. Bien, juste à me communiquer en dessous de cette vidéo puis je vais vous répondre dans les plus brefs délais. Je vous disais, là, c'est au niveau des supports et des choses comme ça pourquoi je mets mon linge sur des supports comme... Pour ça, c'est que moi, là, j'aime bien ça sauver du temps. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que dans ma chambre à coucher présentement, je n'ai plus de bureau. Aucun bureau. Parce que mon linge, il s'en va directement dans le garde-robe quand il y a ses supports. À moins qu'il pleuvrait ou quelque chose comme ça, qu'il faudrait que je fasse sécher un peu dans sa cheuse ou n'importe quoi qui n'en viendrait pas à bout dans la maison. Mais sinon, la seule chose que je mets, c'est dans mes tables de chevet. Je vais mettre mes bas, les boxers, des choses comme ça, les sous-vêtements, puis tout. Mais sinon, le restant va tout dans le garde-robe. J'ai des petites tablettes puis encore là, les tablettes, il n'y a pas de linge à plier dedans. Je déteste plier du linge. Les seules choses que je dois me ramasser, que je dois plier, c'est mon... Tu sais, mes lignes à vaisselle, ces choses-là. Mais le temps que je passe à plier du linge, je ne peux pas le passer en bonne compagnie dehors, en en profiter ou à travailler dans mes plantes ou m'occuper de mes animaux. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que moi, dans ma chambre à coucher, je n'ai plus de bureau. C'est seulement des garde-robes pour pouvoir mettre la linge dessus. Puis c'est sûr que si vous n'avez pas de place pour mettre une corde à linge, vous pouvez toujours prendre une petite corde puis étendre dehors. Premièrement, ça va vous sauver des sous parce que l'utilisation de la sécheuse, ça coûte quand même assez cher. Puis quand il fait beau, notre linge sent tellement bon. Puis je voulais vous dire aussi pour la soupissante maison que je vous fais faire, même si vous étendez dehors, l'avantage que ça a, c'est que le vinaigre, c'est un soupissant naturel et tout, le linge va être beaucoup moins sec quand vous allez le rentrer. Parce qu'on le sait que quand on est dans des débarouillettes, des serviettes, des choses comme ça dehors, c'est sec quand ça rentre. Mais en prenant la soupissante maison, la recette est avant, sur mon site YouTube ou sur ma page Facebook, fait que vous allez être bien avec ça, ça va être vraiment plus doux.